Musique Alors en 1897, trois Suédois partent en ballon pour essayer d'atteindre le pôle Nord. Ils s'appellent Salomon Auguste André, Nils Strindberg et Knut Frankel. Et ils espèrent un petit peu survoler en fait cet endroit qui s'appelle le pôle Nord, mais dont on n'a que très peu d'idées en fait à cette époque-là. Pendant très longtemps, on a cru que c'était un continent ou peut-être même il y avait des habitants. Donc c'est un lieu très mystérieux qui nourrit vraiment les fantasmes. Donc eux, ils espèrent le survoler, prendre des photographies qui permettront de cartographier cette zone et d'accroître en fait le savoir des humains sur cet endroit. Et ça ne va pas du tout se passer comme prévu, puisque leur montgolfière tombe au bout de trois jours de vol sur la banquise. Et donc ils vont se retrouver à faire exactement l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Ils ne vont pas pouvoir évidemment tout voir du ciel, tout dominer, mais ils vont se retrouver les pieds dans la neige, à même le paysage, à devoir survivre. Et ce qui est assez étonnant, et ça se voit sur la première photographie qui est aussi la couverture de mon livre, c'est que la première chose qu'ils vont faire, c'est de prendre en photo leur ballon qui est tombé sur la banquise. Donc en fait, leur échec, l'échec de leur expédition qui est vraiment matérialisé par ce ballon. Plutôt que de l'éviter, cet échec ou d'essayer de faire autre chose, ils vont le prendre en photo, poser à côté. Et donc ils vont vraiment accepter de vivre une autre aventure en fait que celle qu'ils voulaient vivre au départ. En fait, ces trois explorateurs, ils vont disparaître vraiment purement et simplement pendant plus de 30 ans. D'ailleurs, à l'époque, au début du XXe siècle, c'est un peu un fait divers, célèbre. Ils font la une de l'illustration assez souvent. On se demande où ils vont, où ils sont. On retrouve des pigeons voyageurs, ce qu'ils avaient apporté dans leur ballon avec eux, des pigeons voyageurs qui régulièrement, des années après, vont arriver sur des côtes avec des messages aussi utiles que l'humeur est excellente, par exemple. Donc ça va vraiment alimenter comme ça les rumeurs. Et un jour en 1930, alors que les glaces ont particulièrement fondu pendant un été, un baleinier va trouver, qui émerge comme ça de la neige, le campement de ces trois hommes, leur reste, donc leur squelette, leur journaux d'expédition et aussi des rouleaux de négatifs qui vont être miraculeusement développés dans les années 30, alors qu'on pensait que ce serait impossible puisqu'ils sont très abîmés. Ils ont quand même passé 30 ans enfouis sous la glace dans le point le plus au nord du monde. Et ça va donner des images, des images qui sont très saisissantes. Moi, c'est vraiment par ces images que je suis rentrée dans cette histoire. Sur ces images, on les voit eux, évidemment. Parfois, on voit leur ballon tomber. Mais aussi, on voit des marques, on voit des tâches abstraites, on voit des formes qui sont en fait vraiment l'empreinte du paysage, l'empreinte de ce Grand Nord qui a eu raison d'eux, et de cette neige, de cette glace, de ce froid. Et c'est vraiment des images qui ont une présence spectrale parce qu'on voit ces hommes vraiment en train de disparaître, en train de s'acheminer vers leur disparition et qui pourtant restent droits, restent dignes devant l'appareil. On se doute aussi que l'appareil fait partie des choses qui les aident à rester vivants. Ça leur permet d'avoir un regard sur eux. Et aussi, en cela, j'ai l'impression qu'ils s'adressent à quelqu'un qui, un jour, peut-être, va les regarder. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a le plus touchée en voyant ces images. C'est cette impression qu'en fait, ce qui leur permettait de rester vivants, c'était le désir, l'espoir qu'un jour, quelqu'un les regarde. Et en posant les yeux à mon tour sur ces images, j'ai eu l'impression de ce lien comme ça, très fort entendu entre eux et notre monde, finalement.